Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 12, Créer du Suspense. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Médanie Fasier, Laurent Gennefort et Lionel Delphine. Alors je vais lancer la provocation, parce que pour moi, en fait le suspense c'est un cas particulier à la tension narrative. Et c'est un phénomène finalement qu'il faut rechercher autant que possible. Évidemment en fonction du type de récit qu'on écrit. Mais de manière générale, la tension narrative c'est un petit peu ce qui maintient l'intérêt du lecteur. Et le suspense c'est peut-être la version plus aiguillée de ça. Est-ce que mes camarades veulent me crucifier ? Non, non, pas du tout. C'est aussi ma définition. En fait c'est quand la tension dramatique supplante les autres émotions. C'est ce qui domine dans le suspense justement. La sensation, parce qu'en fait c'est une sensation le suspense. Une sensation qu'éprouve le lecteur face à une tension. Il y a un genre, le thriller, qui en a fait sa spécialité, comme le livre d'horreur a fait sa spécialité de faire peur. C'est faire ressentir une tension si extrême que ça en devient la caractéristique principale. Mais de toute façon, ça c'était au début on va dire, mais ça lui est pas du tout réservé. Et n'importe quel livre peut contenir du suspense en fait. Moi la première chose qui m'est venue, j'ai pas tellement de définition, c'est quelque chose que j'ai jamais énormément pratiqué en écriture, il me semble, en y réfléchissant. Je le connais plus en tant que lectrice ou spectatrice. J'ai pensé tout de suite à la fameuse définition de Hitchcock. Dans une interview, il a une formule assez célèbre où il dit, si dans une scène, on a des personnages autour d'une table ou quelque chose comme ça, d'un seul coup une bombe explose. Ça c'est de la surprise. Si par contre le spectateur sait depuis le départ que la bombe est là, il est dans l'attente de savoir si ça va exploser ou non, si les personnages vont s'en rendre compte ou pas, et ça, ça crée un effet de suspense. Je pense que c'est assez parlant et c'est une citation qu'on retrouve très très souvent dès qu'il est question de suspense. Tout à fait. Ça rejoint ce que tu disais Laurent sur le fait que dans cette scène-là, finalement, les personnages peuvent parler de tout ou de rien. C'est pas ça l'important. L'important c'est, mon Dieu, quand est-ce que la bombe a explosé, va-t-elle exploser, etc. Je crois d'ailleurs que Hitchcock avait dit, si jamais on fait exploser la bombe après avoir passé du temps à la montrer, c'est pas bien parce qu'à ce moment-là, le spectateur t'en veut parce que tu lui fais croire que ça va mal se passer. Mais le but, c'est évidemment qu'on le craigne, mais que ça se finisse bien. Il me semblait justement que le suspense repose beaucoup sur une question d'attente. Alors effectivement, dans le sens où on pose des éléments et on vous dit, regardez, il peut se passer ça. Mais dans la façon dont on va gérer les différents effets, c'est-à-dire la situation de départ et les éléments perturbateurs possibles, la façon dont on va les amener, il y a presque une sorte de connivence avec le lecteur. On lui montre les choses en hors-champ que les personnages ne savent pas forcément. Et toute l'attention du lecteur va être concentrée sur ça et sur l'attente de savoir est-ce qu'il va se passer ça ou ça et comment ça va se passer ? Ou comment est-ce que le personnage va l'éviter ? Complètement. J'aime beaucoup ce que tu disais, Laurent, sur le fait que le suspense, c'est le moment où l'attention prend le pas sur tout le reste. Mais finalement, la notion de tension narrative, on pourrait peut-être la définir un peu plus. Mais de façon générale, finalement, on lit parce qu'on veut des réponses à des questions. Questions narratives que pose le bouquin, vont-ils s'en sortir ? A va-t-il sortir avec B ? Ou même des questions plus vastes sur la vie, l'univers et le reste que le trajet des personnages va peut-être pouvoir éclairer ? Tout ça, tout l'enchaînement de l'histoire, c'est basé sur des questions. Ça rejoint l'incognement, ce que tu disais, auxquelles on veut des réponses. Oui, oui. Je crois qu'il y a deux trucs fondamentaux dans le suspense. C'est la notion de temps, évidemment, et la notion d'information. Et ça rebondit justement. Enfin, je suis tout à fait sur cette certaine ligne puisque le suspense implique un narrateur qui ne soit pas omniscient. Si le narrateur est omniscient, il n'y a plus de suspense. Ou qui ne soit pas omniscient, ou qui cache sciemment des informations au protagoniste. Donc, si le champ de vision, c'est-à-dire l'information est totale, il ne peut pas y avoir de suspense, je pense. C'est basé sur du hors-champ. Et c'est pour ça que le lecteur en sait plus que le personnage. Et sa clairvoyance lui permet de voir le danger avant le personnage. Je pense que ça vient de là, le fondamentaux. Même si, structurellement, le conflit peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Le suspense, il peut venir du surgissement d'un danger inconnu et de l'inconnu tout court. Et là, ça va générer... Ça va être un suspense fondé sur de la peur. Ou un protagoniste qui va devoir faire un choix difficile, voire impossible. Donc là, on va être face à un suspense qui n'est pas basé sur la peur, mais sur le dilemme. Je me disais en préparant le truc que quand on imagine le suspense, on imagine une forme de pression sur des personnages. C'est ce que tu disais. Vont-ils s'en sortir ? Ou je suis confronté à un dilemme de Cornélien. Qu'est-ce que je vais faire ? Ce qui est une pression très très nette posée sur le personnage. Mais ça, c'est la version amplifiée et accentuée des questions de manière globale qui touchent les personnages. Derrière, sur cette question de pression, il y a bien sûr la notion d'enjeu. La question, le danger n'est présent que s'il y a un enjeu derrière. Mais finalement, et c'est pour ça que quand on parle avec des lecteurs, certains thrillers peuvent s'essouffler un peu vite. Il est difficile, à mon avis, de maintenir un enjeu et une pression intéressante à long terme sur tout simplement la vie du personnage. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va mourir ? Au bout d'un moment, on le voit bien parfois dans le cinéma hollywoodien, au bout d'un moment, de l'avoir mis 15 fois le personnage principal en danger de mort, il reste une heure et demie de film. On a compris qu'à moins d'un sacré coup de théâtre, il ne va pas mourir là-dessus. On commence à rigoler un peu nerveusement à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que les questions plus intéressantes vont être justement des questions qui vont être moins tranchées. et là, on débouche vers la notion, à mon avis, de tension narrative au sens large. Je voulais revenir sur ce que Laurent disait tout à l'heure sur la question du temps. Moi, c'est un élément qui me paraissait essentiel dans le suspense, c'est-à-dire qu'une scène, là, je me concentre sur le suspense d'une scène, il faut qu'elle dure suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de montrer la menace, de montrer les éléments et de faire monter la tension petit à petit. Mais il faut qu'elle sache aussi être assez concise et s'arrêter à temps. Sinon, on finit par s'emmerder au bout d'un moment. L'effet va s'émousser. Si on attend, on attend, on attend, il ne se passe toujours rien. C'est comme une source qu'on fait monter. Quand on essaie de la faire trop monter, comme un soufflet, ça retombe. Et là, on voit justement d'allonger artificiellement le délai de résolution. C'est très casse-gueule. C'est un petit peu comme à force de fragmenter et d'intercaler des lignes narratives. On le voit dans les séries américaines, beaucoup. C'est utilisé, c'est un des éléments de suspense principaux de beaucoup de séries américaines. Comme ça, d'intercaler plein de lignes narratives pour finalement repousser la résolution d'une scène, justement. Le risque, c'est de tendre trop l'élastique et donc de lasser le lecteur. Et comme ça arrive souvent en série où les ficelles apparaissent, en fait. Donc, s'il y avait un conseil, c'est de ne pas réitérer les mêmes effets. C'est utiliser un effet une fois parce que dans le suspense, ça ne marche qu'une fois. Les séries ont tendance, là, je pense vraiment au modèle des séries anglophones, ont tendance à jouer sur deux types de suspense. De plus en plus, on a les arcs de saison et on a les petites intrigues individuelles où à chaque fois, on a un suspense qui va reposer sur une intrigue résolue à la fin de l'épisode, mais qui, en général, quand c'est bien fait, vont nourrir l'arc principal. Et là, on a une espèce de suspense de long terme qui s'installe. Tout à fait. Une autre technique, à mon avis, qu'on voit assez fréquemment, dont le cinéma et la télé, c'est un peu éloigné, mais dont le jeu vidéo est monstrueusement coupable, c'est d'essayer de poser des questions narratives dont on espère intéressantes en balançant du mystère et de l'énigme en permanence. En disant, tu dois aller récupérer l'anachronom car le sort entier du monde est entre tes mains. Tu fais, oui, mais c'est quoi l'anachronom ? De quoi tu me parles ? Pourquoi ? Quels sont les enjeux ? Qui sont ces gens ? Et le jeu vidéo est souvent très coupable de ça en balançant des formules extrêmement ronflantes pour créer du mystère à moindre frais, mais c'est juste du vide s'il s'agit de donner des références. Destiny, le premier volet, avait été lourdement désigné comme coupable de ça, mais au bout d'un moment, ça ne crée pas du mystère. C'est juste un joli boulgard. Ça me fait penser à un autre exemple, pour le coup, dans une série qui était 13 Reasons Why, qui est une série bancale intéressante par certains aspects et vraiment agaçante par d'autres, et notamment, il y a une gestion du suspense qui est assez pénible. Ce jeune homme qui récupère des cassettes dans lequel une jeune fille qui vient de se suicider raconte un parrain à la cuisse des personnes de son entourage, et entre le fait qu'on lui sous-entend que lui-même, et c'est sur ses cassettes parce qu'il a fait un truc monstrueux, et quand on découvre, ce n'est pas si terrible que ça ce qu'il a fait, et un de ses personnages, il a un copain très ténébreux qui est tout le temps à lui dire « Mais tu verras quand on t'aura écouté, tu verras quand on t'aura écouté », avec l'air de celui qui sait tout et qui en fait, c'est rien. La série a des aspects intéressants, mais ça, j'avais trouvé ça grotesque, et ça casse le suspense parce qu'au bout d'un moment, ça se voit quand même. On peut s'en tirer de temps en temps, pour moi, il y a un exemple qui est très bien fait, c'est parmi mes références personnelles, mais dans la série Babylone 5, l'ambassadeur coche qu'on voit très peu, qui balance que des phrases civilines, mais on le voit une fois tous les cinq épisodes, donc ça passe. On peut le faire de temps en temps, et surtout, ce qui est très important, c'est que tout ce qu'il dit a du sens, mais qu'on le comprend après coup. Oui, ça c'est pas mal, et ce que je voulais rajouter sur l'exemple que je donnais, c'est du coup, c'est bien d'avoir du suspense et de créer une attente, mais il faut que ce qu'il y a derrière soit à la hauteur, sinon ça fait vraiment le soufflet. On est très culinaire aujourd'hui, ça fait vraiment le soufflet qui retombe. Oui, on peut insister sur ce que risque le héros en cas d'échec. Oui. Sa femme mourra s'il ne trouve pas la clé. Voilà, ou augmenter la vulnérabilité du personnage, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le danger, mais on peut aussi baisser les capacités du héros, du personnage. Et c'est ça qu'ont du mal à faire les jeux vidéo, et ça c'est un des atouts de la littérature pour le coup, de montrer des failles intérieures. Ah, tu peux, tu peux, j'ai pas d'exemples précis qui me viennent, mais je pense que tu peux jurer ça. Là, je pensais aussi à des failles intérieures, pas forcément juste une capacité physique moindre, je veux dire, pas forcément ne pas pouvoir faire des choses, mais de les mal interpréter, de les... Voilà, ce genre de choses. Il me semble qu'il y a eu un courant des jeux vidéo, je pensais à un jeu comme Heavy Rain qui est assez malhonnête par certains aspects, mais qui joue un peu sur ça. Il y a certains jeux, je crois que Amnesia, par exemple, simule la folie, donc on est en vue première personne, en fait on est dans une salle et en fait tu reviens sur tes pas et en fait tu reviens pas l'endroit où tu viens. Il y a des trucs comme ça. Oui, sans parler de ça, le type qui pousse ça très loin. Tout ce qui sert à augmenter l'incertitude est bon pour le suspense, en fait c'est ça. L'incertitude vient aussi des capacités de nuisance, du danger. On ne sait pas quelque chose va arriver, mais on ne sait pas dans quelle mesure ça va impacter le personnage. Ça en soi, c'est énormément de stress. Cette question d'incertitude, du coup, pour moi, elle se rebranche très nettement à la question des enjeux et à la question de l'attachement au personnage. Évidemment, on ne se souciera du sort d'un personnage que dont on se soucie. Donc il faut avoir un peu appris à le connaître, il faut qu'il y ait des encres et des enjeux qui soient compréhensibles. Sinon, on se dit bah oui, pourquoi tu me parles de ce personnage-là ? Pourquoi je suis censé être intéressé ? Pourquoi je suis censé m'en soucier de tout ça ? Donc, au niveau des techniques, on a parlé du temps, on a parlé de l'incertitude ? Alors sur le temps, on peut dilater le temps, c'est-à-dire qu'on peut le fragmenter, mais on peut aussi le dilater, c'est-à-dire qu'on passe d'un résumé à un temps réel, par exemple, ou carrément, on dilate, c'est-à-dire que le temps passe au ralenti, on va dire, ou en utilisant des techniques de flashback, ou en faisant avancer des plots secondaires. Donc on peut jouer avec le temps. Alors pareil, toujours dans la cuisine, c'est encore une épice dont il ne faut pas abuser. Ça me fait penser à ça, j'ai traduit une scène récemment qui est tout un chapitre à la fin d'un roman, donc on arrive vers un final un peu épique, où on a peut-être 7 ou 8 personnages qui vivent la scène en même temps, on a une alternance des points de vue, à chaque fois, on passe de l'un à l'autre, et du coup, à chaque fois, la scène est interrompue, on passe au suivant, donc toutes les autres intrigues restent en suspens, ça fonctionne super bien. C'est une technique qui est assez connue, on s'en sert souvent en fantasy chorale, et dans les récits choraux de manière générale, mais c'est une question, alors là aussi, c'est une question de dosage, mais c'est tout le jeu justement avec l'attention narrative, de l'attention et du relâchement. Tu prends un personnage avec un film narratif, tu laisses ce personnage en plan, et en fait, le relâchement va se passer sur une autre intrigue, et finalement, ton lecteur te hait parce qu'il voudrait la réponse à la question précédente, mais en fait, tu lui fais plaisir parce que tu reviens sur une question qui était restée en suspens, et c'est un jeu tacite qui marche bien, la formule est connue, mais elle marche très bien et dans Prison Break, tu peux dire que ça peut durer à l'infini, ça devient une sorte de mécanique au bout d'un moment, il vaut mieux éviter d'abuser encore une fois. Oui, certaines séries aussi, en restant en nommant des séries, il y a une série qui s'en servait extrêmement bien mais qui presque jouait avec le truc tellement c'était revirement sur revirement, c'était Alias, qui au bout d'un moment devenait presque méta et se moquait presque du code avec des personnages qui changeaient d'allégeance trois fois par épisode, mais ça devenait presque un jeu. Sur les questions narratives, en tout cas à mon sens, finalement la moins intéressante du coup, c'est les questions qui sont fermées en oui ou en non, c'est-à-dire machin va-t-il survivre. Ça marche de temps en temps pour donner un point de tension et on débarque sur le suspense, mais pour moi finalement les questions les plus intéressantes, c'est notamment la littérature de l'imaginaire, c'est pourquoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se passe de cette manière-là ? Comprendre. Et après, la question d'après, pour moi dans l'intérêt, ça sera comment ? Comment ça va se résoudre ? Finalement, le suspense, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg de l'attention narrative. Petite citation pour terminer. Une citation, nous en revenons encore à Alfred Hitchcock qui décidément a beaucoup dit sur le sujet et qui nous dit « Il n'y a pas de terreur dans un coup de fusil, seulement dans son anticipation. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada